... Bonjour messieurs, merci de m'accueillir pour cette dégustation aujourd'hui. Je m'apprête à prendre le verre de vin rouge qui se situe à ma droite. Nous avons devant nous un joli vin à la robe Grenat, limpide, soyeux, élégant, un disque fin avec une jolie intensité, des larmes qui s'écoulent assez discrètement sur la paroi de mon verre. Une belle brillance, un joli éclat. On va retrouver même certaines touches tuilées sur vraiment le bord de mon calice pour conclure un vin d'une jolie appétence visuelle qui donne vraiment envie de passer à la suite de la dégustation. Au premier nez, c'est vraiment une jolie intensité, un vrai éclat. On va retrouver ces notes secondaires, une jolie aromatique, notamment sur les fruits confits, la mûre. On va même retrouver certaines notes d'élevage qui peuvent nous imaginer éventuellement un passage en barrique lors de sa munication, simplement. Quelques tours de verre pour claircir mes propos, excusez-moi des émotions aujourd'hui. Et là, c'est vraiment beaucoup de brillance, une belle éclatance au second nez. On va vraiment retrouver ce côté mur, racis, fraises, framboises. Cet aspect végétal aussi très bien maîtrisé de la part du vigneron sur une note un peu de fougère, de cyprès. Ça me rappelle quand j'étais enfant dans le jardin de mes parents. C'est assez exubérant et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour conclure, un vin avec un très joli nez, beaucoup de finesse, qui donne vraiment envie de passer à la suite de la dégustation. L'attaque en bouche est une grande finesse, beaucoup d'acidité, une belle fraîcheur. Un milieu de bouche qui est plutôt rond, avec un grain de tannin qui nous rappelle un peu cette langue de chat. Des tannins bien soyeux, très bien maîtrisés. Et on va vraiment avoir une fin de bouche tout en longueur, tout en finesse, avec beaucoup d'élégance. Et on va vraiment retrouver sur le milieu de bouche les arômes qu'on avait au nez, sur la mûre, la framboise racie. C'est notre délevage. On peut même imaginer un vin avec une légère évolution. Pour conclure, un vin d'une très grande noblesse, avec des dimensions gastronomiques assez intéressantes, qui donne vraiment envie de passer à la suite sur une rétrofaction assez importante. On va vraiment retrouver, comme je vous le disais, ces notes de mûres, de framboises confites, vous savez, un peu confiturées, comme on avait le dimanche à la maison. C'est toujours assez intéressant. Un vin que je situerais à à peu près 4 Caudalie. C'est un vin qu'on pourrait le boire assez aisément aujourd'hui, mais on pourrait le garder en cave encore 5 à 10 ans, je pense. Pour la verrerie, j'irais chez la maison Lémane, une marque française sur leur verre à cabernet assez large pour vraiment avoir l'explosion d'aromatique en bouche. Je ne caraferais pas le vin. Je ne voudrais pas éventuellement l'abîmer s'il y a un certain temps. Je pense que seulement en jouant avec dans le verre, on pourrait se faire plaisir. Si on servirait à une température, j'irais éventuellement sur un 16 degrés pour vraiment avoir pleinement l'aromatique du vin. Si on voudrait jouer sur un accord dominical, pourquoi pas un joli brasero avec une jolie côte de bœuf, des patates rôties, quelque chose d'assez régressif avec beaucoup de gourmandise, ça pourrait être vachement intéressant sur ce style de vin-là. Si on voulait aller sur un accord éventuellement avec une pâte un peu plus gastronomique, pourquoi aller sur un... pareil, le bœuf, mais la maison Metzger, en mettant en avant nos producteurs, un bœuf vraiment avec une belle structure, pleurote, l'air de colonnata pour apporter ce gras, cette texture. Et on va vraiment... on est dans les premiers cèpes, les premiers champignons de l'année, donc profitons-en. Profitons-en. Merci, merci monsieur. Et on pourrait vraiment se faire plaisir. Pour la suite, un vin... pour conclure, un vin avec une très belle élégance. Pour la région, j'irai éventuellement... Dans la région... Dans la région de Bordeaux, sur l'appellation Saint-Julien, prédominant Zécar-Bernay. Millésime... 2009. Merci messieurs de m'avoir écouté aujourd'hui. Ce temps, je vous prie de courage pour la suite. Merci beaucoup.